hello alors j'espère que vous allez bien moi ça va c'est mon premier jour de retraite voilà donc youpi premier jour de retraite je sais pas comment vous dire c'est un truc de fou du coup j'en ai profité j'ai été faire des achats j'espère que vous allez bien hello voilà on va faire un petit parcours ensemble jiffy jiffy des idées de génie allez on commence par jiffy j'ai pris un set de tables je trouvais qu'il était sympa 1,50€ voilà d'habitude j'en achète 10 000 là j'en ai pris qu'un seul 1,50€ en bambou je crois qu'il est très très bien si je mange tout comme je mange toute seule et bien avec ma petite table et ben c'est parfait il est en plastique ce sont des brosses pour pour les poils 99 centimes les trois à action elles sont 75 centimes la 99 centimes comme je n'ai plus à action j'ai trouvé pour 80 centimes à jiffy des idées de génie la petite brosse pareil mais cette fois ci c'est qu'on met dans le sac à main ouais elle fait du bruit en plus ben c'est du bruit parce que voilà c'est bête ah ouais là ah ouais là 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 ça accroche donc on va reprendre comme ça pour la protéger je sais pas si ça va marcher ouais voilà et voilà et ça ça m'aide dans mon sac à main dans mon petit sac à main il est tout petit et qu'est-ce qu'il y a dans le sac à main de civil et ben il y a des bonnes réductions que j'ai oublié bon j'en ai pour jusqu'à 2024 ou 23 je crois alors voilà tout ça c'est des réductions félix parce que je me suis coupé avec une boîte donc ils m'ont donné 15 euros voilà c'est des bons il faut que j'achète un j'en ai trois voilà et là ce sont des des bons mais c'est marqué mon nom voilà des bons de réduction nestlé j'en ai plein donc je ne montre pas voilà comment vite fait c'était pour vous montrer le sac en fait j'ai trouvé la mienne elle est dans un sale état 80 centimes franchement c'est parfait j'ai pris vous savez que j'ai un problème je peux plus malheureusement c'est un monsieur qui me l'a pris en hauteur je peux plus aller en hauteur j'ai beaucoup de difficultés je ne peux plus lever les yeux en l'air et regarder la tête en l'air parce que comme j'ai une maladie chronique c'est les vertiges meinières et en même temps les cristaux qui bouge parce qu'ils adorent faire la fête j'ai des cristaux moi qui sont dans les oreilles vous savez on a des cristaux et bien ils adorent faire la fête donc du coup je gère mais j'évite d'aller je peux pas ou alors faut que je regarde quand je suis allongée mais je peux pas regarder debout je ne peux pas donc le monsieur gentiment m'a pris 230 20 volts il ya trois c'est parfait j'ai repris alors je sais que vous allez me dire ouais tu avais déjà acheté des couverts et tout mais franchement je voulais acheter des petites cuillères je ne cache pas et les petites cuillères si j'avais acheté trois petites cuillères j'en avais pour 6 euros et là ça c'est la même chose que j'ai acheté quand ils étaient verts ça m'a duré au moins deux ans trois ans et ils étaient encore là à 5 euros du coup j'ai pris couleur un peu bois voilà et franchement c'était juste parce que je voulais les cuillères tout simplement et je suis pas déçue je les ai acheté j'ai gardé trois ans mais là j'en ai acheté d'autres mais pour tous les jours et ben ils sont très bien ceux là et quand j'ai des invités je mettrai les autres donc du coup je vais ranger les autres et je vais utiliser cela pour tous les jours 5 euros franchement après je suis allé à normal je suis allé à normal alors j'ai trouvé pour 2,50 euros j'ai trouvé du citron vert du désolé je vais mettre mes lunettes ben oui je suis à la retraite maintenant il faut mettre les lunettes du citron vert lime je sais pas france numéro 1 tesser voilà je n'ai pas vu la date par contre ça se trouve la date elle est plus bonne je ne sais pas il n'y a pas de date 21 nb 86 18 19 bon pas aussi normal le vent voilà je me suis dit tiens je vais goûter ça au citron vert faire des mojitos sans alcool la fête est plus folle j'ai pas acheté grand chose à normal j'étais que des boissons là j'ai pris une boisson sparkle limonade au citron ben ouais j'adore voilà je l'ai payé 90 centimes et une autre 90 non celle-là j'ai payé 1,20 et celle-là 90 centimes à la mangue rubicon couleur rubicon et puis j'ai pris ce petit sac pour 20 centimes trop sympa je le mettrai dans mon sac après je suis allé chez avril en avril ne te découvre pas d'un fil alors chez avril j'ai acheté pour trois euros j'ai pris un rouge à lèvres d'ailleurs on va le mettre ensemble c'est un un jumbo il n'est pas mal hein voilà avril c'est une marque bio c'est une super marque franchement je vous la recommande à dix mille pour cent j'achète tout le temps avril j'ai pris pour les yeux 3 euros alors je vous montre voilà c'est celui là attendez on va le mettre là voilà il est rose très clair mais pour les yeux ça fait super joli moi je suis maquillée je peux pas et j'ai pris un pinceau un pinceau flouteur trois euros vous 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 rendez compte avril ils font des pinceaux flouteur trois euros regardez le pinceau comme il est super il est super sympa il a un bel étui en plus je sais pas on va l'enlever de l'étui voilà hop parce qu'après ça sert plus à rien regardez ah ouais non franchement je vais en racheter il ya une boutique avril qui vient de s'ouvrir donc je suis trop contente ensuite avril j'ai acheté alors vous rappelez que je vous avais dit une fois qu'on pouvait faire des papiers cadeaux écologique voilà et bien ça ça peut faire un paquet cadeau vous avez un petit cadeau à offrir alors il ya une façon de il ya une façon d'épouser mettons voilà on va faire des bonbons voilà on va faire des bonbons et je vous remonte on va faire comme ça alors je crois que c'est je vous montre bien je crois que c'est comme ça ici voilà je vous montre comme ça et comme ça mais là je suis pas là je suis pas attendez je vais vous faire avec un autre truc parce que ça c'est pas que c'est compliqué c'est qu'il n'y a pas de faut que je prenne un truc ben un crayon tiens voilà voilà le crayon allez on va faire le crayon je vous montre comment j'ai fait ok non seulement vous offrez un crayon voilà et voilà enfin je vous montre mieux parce que j'arrive pas voilà le carré et bien vous pouvez et vous faites les deux bords comme ça ici vous voulez faites comme ceci et les deux bords comme ceci pareil vous faites comme ceci et ça vous fait joli que c'est joli comme tout et ça ça coûte 1 euro 20 voilà mais moi je m'en sers pas pour ça je vais m'en servir pour pour la table voilà j'ai trouvé trop bien en plus c'est avril c'est bio c'est top quoi et c'est même marqué avril dessus mais j'en avais déjà acheté avril si vous connaissez pas la marque avril c'est une marque bio ensuite je suis allé à monoprix alors j'ai retrouvé mes petits yaourts alors là dégoûté en plus normal mais nova j'ai pas le c'est nesli moi 1,54 euros normalement j'ai payé 1,25 euros mais bon je vous les voulais absolument donc je les ai pris alors je vous les recommande mandarine citron vert c'est une durée ça j'ai acheté à monop ensuite à monop j'ai pris des bonbons polka si vous connaissez les bonbons polka mais moi ce que j'aime c'est manger je vais vous dire ce que j'aime j'espère qu'il y en a oh là là et dans les polka normalement il ya des boules rouges attendez voilà j'aime bien manger la boule rouge là avec du réglis c'est une tuerie j'ai payé ça 1,20 euros ensuite je suis allé chez zara aussi je vous montrerai ce que j'ai acheté chez zara donc monop 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 j'ai pris une salade pour moi ce midi parce que j'ai pas le temps de manger j'ai payé 3 euros et des bananes voilà j'ai pas le temps de manger donc je vais manger ça parce que je suis arrivée de course là je suis arrivée de paris en plus je vois qu'il ya des films de noël qui commencent ensuite 2,99 des clémentines parce que j'adore manger des clémentines tous les soirs j'en mange deux trois après je suis malade mais c'est pas grave après j'ai mal aux ventes mais je m'en prie c'est tellement bon ensuite 2,75 des beignets à la framboise alors c'est de Made in France franchement ça a l'air trop beau Made in France vous allez voir comment je suis gourmande j'ai pris du lardon fumé parce que je vais faire avec des courgettes je vais adorer alors si quelqu'un me regarde je sais qu'il me regarde je t'adore tu le sais alors je vais te dire une chose mon chouchou s'il te plaît fais moi des courgettes avec des lardons ou pas forcément des lardons avec autre chose mais des courgettes avec de l'oignon moi je vais faire courgettes lardons 1 euro et des banales j'ai pris des mini tomates je les ai trouvées super 1,45 euro elles étaient en promo alors il y avait plein de formes il y avait plein de formes des tomates vertes non j'ai oublié si regardez voilà franchement c'était 2,49 le kilo c'était une promo je me suis dit allez vas-y c'est bille fonce normalement je ne sors pas avant la semaine prochaine du jambon italien et du jambon supérieur à l'étouffée voilà 1,89 et 2,45 alors alors là vous allez dire si tu fais exagère alors je me suis pris ça pour ce midi une pizza de 59 une pizza rizina elle a été toute chaude elle est encore chaude dans le ciel je me suis pris ou alors non ou quelqu'un d'autre aussi si tu passes par là dis-moi ce que c'est voilà c'est un gâteau portugais à la noix de coco je me suis dit tiens je vais goûter attendez je vais vous montrer voilà gâteau portugais voilà ensuite il y avait des trucs portugais alors moi j'ai pris tous qui étaient portugais là ça j'ai pris une pâte douce je ne sais pas si vous connaissez et je me suis pris une brioche briochée je ne sais plus comment ça s'appelle voilà et la pâte douce avec la pomme ou l'ananas je crois qu'ils mettent de l'ananas voilà et c'est pas fini et c'est pas fini non mais si je mange tout ça je vais être une grosse marche je me suis pris pour cet après-midi un gâteau abricot amande avec pistache oh mais ça doit être une une dinguerie une fonderie j'allais dire une dinguerie et c'est pas fini encore un truc portugais que je vais manger non ça je vais le manger cet après-midi le gâteau je vais le faire demain regardez ça si vous pouvez me dire ce que c'est voilà ce sont des gâteaux portugais et bien sûr pour finir ben je ne sors pas sans quand j'achète j'achète j'en profite parce qu'après ah non ok donc j'ai acheté dans les clés je ne vais pas la salir ah oui j'ai pris une baguette au céréales un euro elle est trop belle je vais la poser et il y a toujours un number one du number one vous le savez je suis allée chez Zara il fait froid j'ai un manteau franchement le manteau je l'ai acheté je l'ai acheté il y a deux ans et honnêtement ben ça ne va plus ou un an je ne sais plus mais je n'ai pas payé cher je l'avais acheté je l'avais acheté à comment à Primark mais bon c'est de la cochonnerie enfin c'est de la cochonnerie il ne tient pas chaud et là je me suis dit pour voilà je vais vous la montrer voilà je vais vous la montrer attendez allez Sybille ça c'est la capuche voilà et voilà alors je pense qu'ils ont fait une erreur d'étiquette mais tant mieux pour moi je l'ai payé 69 euros mais tant mieux pour moi je ne vous dis pas parce que je ne sais pas il y a un peu j'ai un problème voilà regardez est-ce que je vais avoir froid voilà ah c'est peut-être le truc XX en fait ils se sont trompés dans les tailles oh c'est tout chaud les poches sont chaudes regardez comme elle est jolie alors elle aurait pu être plus serrée mais je n'ai pas voulu et en fait et bien c'est une taille XL elle est trop bien moi je l'adore voilà 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 je préfère que c'est un petit peu plus grand et regardez la capuche elle est même fourrée à l'intérieur et pour soi et en plus on peut même enlever le truc là regardez on peut enlever la fourrure franchement le col il est tout en fourrure tout en haut c'est en fourrure les poches sont doublées en polaire je pense les poches sont en polaire ah non mais c'est une dinguerie 69 euros voilà j'ai mon manteau et je suis trop contente il est trop trop beau et je voulais vraiment un truc pour tous les jours et surtout bien avoir bien chaud quoi bon ben sur ce je vais manger je vous fais plein de bisous ben ouais à la retraite ça y est la miss on dirait pas pourtant j'ai des rides je vous jure là ça y est je commence à avoir des rides je commence à avoir des rides là ici là non là j'ai toujours eu là ben pas des rides des cernes je commence à avoir des cernes mais parce que en fait je vais vous expliquer pourquoi j'ai regardé The Event alors si vous ne connaissez pas regardez The Event The Event c'est un événement ce sont des gamers ce sont des streamers c'est à dire ceux qui jouent qui jouent tout le temps sur Twitch sur ils font que des jeux voilà c'est du gaming et honnêtement et bien j'ai regardé j'ai donné parce que moi je donne et bien ils se retrouvent tous une cinquantaine de personnes pour faire des dons pour recueillir le plus possible de dons et c'était des dons contre la faim et franchement là ils ont récupéré 10 millions 10 millions donc je les ai suivis pendant 3 jours et j'ai adoré sur internet je le fais régulièrement j'ai acheté un t-shirt à mon fils j'ai donné je donne je donne ça c'est clair que quand il y a l'événement en général je donne mais quand il y a un événement comme ça je donne tout le temps parce que c'est vrai que ça motive encore plus et c'est bien de parler de ça et c'est bien de parler de la faim dans le monde et du coup je donne régulièrement c'est clair j'en parle pas l'autre fois j'ai donné pour le sida voilà je donne comme j'en vis pas forcément on peut donner même que 10 euros c'est bien et du coup là non seulement j'ai acheté le t-shirt et j'ai donné voilà et ça m'a fait un plaisir c'était trop bien j'ai découvert des nouveaux youtubeurs que j'aime bien c'est un monde que j'aime parce que j'ai déjà parti j'ai déjà assisté à la Paris Game Week c'est un monde que j'aime bien franchement j'aime beaucoup voilà mais je suis nulle je ne sais pas jouer je ne sais pas voilà franchement je suis archi nulle au début j'ai essayé de jouer une fois à Fortnite c'est des jeux à la mode franchement archi nulle mon fils il me dit maman laisse tomber je dis bah oui mon fils je vais laisser tomber parce que je suis nulle voilà mais peut-être un jour vous me verrez faire une vidéo comme ça j'en sais rien peut-être ça pourra me prendre maintenant je suis à la retraite je fais ce que je veux bon allez sur ce je vous en reste très fort je vous dis I love you ici me dit je te quiero ti amo n'oubliez pas de mettre la petite cloche comme ça vous serez au courant de mes vidéos des prochaines vidéos essentiellement il va y avoir beaucoup de vidéos bon là je fais des achats c'est clair j'ai acheté une télé aussi je ne voulais même pas montrer il faudra que je la montre il faudra que je la montre la télé bref mais voilà mais ce que je voulais vous dire c'est que d'abord et bien n'oubliez pas la petite cloche abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné ça me fera super plaisir merci à mes nouveaux abonnés merci à mes abonnés fidèles merci à ceux qui sont toujours là pour moi merci à ceux qui m'envoient des tas de messages en dehors de Youtube je vous aime du fond du coeur vous le savez très bien voilà sur ce la Sybille elle va aller manger je vais rajouter des petites tomates dedans parce que je rajoute toujours de la salade c'est dommage parce qu'il n'y a pas beaucoup de salade mais non ça va il n'y a pas beaucoup de salade parce qu'en général j'enlève la salade je mets une autre salade une laitue rouge bon ben sur ce allez on y va ok go alors je vous dis bye I love you et si je me dis te quiero ti amo et nammyo rengekyo que du bonheur pour vous nammyo rengekyo nammyo rengekyo nammyo rengekyo bye bye ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance